bonjour les cancers je profite du vent mauvais je ne sais pas si vous entendez le vent j'entends les chiens aussi l'entendent pour faire des vidéos 2022 bon j'avais pas prévu mais en fait c'est parti mon kiki donc cancer votre ami alors déjà tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y a jupiter avec jupiter vous dit l'hésitation peut faire perdre des occasions l'hésitation peut faire perdre des occasions je suis tombé pour vous sur l'hexagramme 3 l'hexagramme la difficulté initiale donc bingo vous êtes dans un nouveau départ non vous n'êtes pas parti forcément quelque part ailleurs mais dans une naissance quelque chose de nouveau émerge de vous c'est la genèse plus précisément mais les temps de jeunesse sont pleins d'obscurité ils sont pleins de force et d'obscurité à la fois il n'y a rien de plus fort qu'une herbe qui jaillit une plante qui jaillit du sol frêle mais forte rien de plus fort mais aussi rien de plus fragile parce que les éléments les gens peuvent venir piétiner arracher abîmer cette poussée vertueuse et vigoureuse celle de ce type d'obscurité que je parle tout cela tend vers 41 à la diminution s'agira la diminution fait peur mince un petit peu signe de je me sépare de ce qui n'est plus utile de mais en vérité c'est pas comme ça qu'il faut le voir parce que la diminution qui précède l'augmentation augure une augmentation alors que l'augmentation qui fait plus plaisir à entendre augure la défloraison le déclin donc en fait les temps de genèse ces temps de nouveautés vont vous obliger cette année à vous débarrasser d'aspects de gens de situations qui ne vous sont plus profitables n'oubliez pas le bel aspect que cela signifie d'accord c'est que fatalement après chaque diminution l'augmentation survient donc c'est bon avant de vous lire les mutants je vais tirer les cartes bon on va couper le temps trois valet de bâton à l'envers vous voulez trop vous êtes trop pardon roi de denis à l'envers c'est creux 8 de coupe c'est mieux des confirmations s'il vous plaît 6 de bâton très bien on veut trop on baisse c'est la carte de l'humilité c'est en combat à l'humilité pour retrouver une forme d'humilité dans son vouloir le pape à l'envers c'est bien vous trouvez de bonnes solutions à vos défauts c'est ça qu'il s'agit diminuer diminution des défauts que ce soit les défauts de soi même ou d'une situation oh je sais ça fait pas plaisir cette dp s'accapare bien fait de de l'alignement et bien fait du laisser moi tranquille le but c'est ça c'est réussir à 6 de denis réussir parce que vous l'avez votre plan de vie vous l'avez et je pense que ça fait bien longtemps parfois il ya des allers-retours mais ce plan il est bien là il est bien défini mais le but c'est de pas le montrer vos plans pas comme ça ça se trouve vous l'avez déjà construit votre petit village playmobilin mais vous n'allez pas le montrer parce que la vie vous a montré justement vous a démontré l'expérience fait que vous savez que fatalement quand on montre ses plans on attire la convoitise où on attire des concours qui finalement peut-être nous épuisent plus qu'ils ne nous encouragent d'où la difficulté tout le temps d'atteindre la réalisation des plans peut-être sont-ils atteints sur certains points mais pas forcément encore donc c'est une réserve bénéfique ce n'est pas une carte négative pas du tout de toute manière vous y parvenez parce qu'à la fin de l'année vous êtes en repli bénéfique vous réalignez ce qui est déséquilibré donc apprendre à faire et à dire après qu'on a fait plutôt que de dire qu'on va faire et faire après oui et ce n'est pas moi même je l'ai vécu ça et moi même j'ai subi les injustices nombreuses comme merde pourquoi chaque fois que je dis que je fais un truc l'univers m'empêche de le faire en fait c'est la nature humaine que de se projeter et projeter ses incompétences dans dans les désirs des autres tout simplement alors nous allons commencer par 6 à la 4ème place cheval et chariot se séparent poursuit l'union aller apporte la fortune tout opère de façon avantageuse on est dans une situation où le devoir commande d'agir mais la force fait défaut une occasion se présente cependant d'établir des contacts qu'est ce que je vous avais dit je vous ai dit ça c'est quelqu'un qui veut beaucoup surtout là aussi mais là c'est quelqu'un qui veut et qui dit qu'il veut pourquoi il veut et bien souvent ça fonctionne parce moi parce qu'il propose mais plus parce qu'il émane de lui mais de ce côté là c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure on a pris conscience on s'est pris quelques râteaux cosmiques et on a bien pris conscience qu'en fait la bonne manière c'est de faire preuve d'humilité et pas d'imbleuté et pas de dire non mais moi j'ai beaucoup de qualité je préfère la qualité à la quantité et tout ça en parlant beaucoup ce qui est le symbole de la non-humilité non là il s'agit de faire preuve d'humilité de faire passer la volonté de manière dans les communications dans les connexions de manière plus profonde plus évidente donc on abaisse l'égo qui est là pour nous protéger on abaisse donc la peur pour savoir dire ce qu'on aussi pour une fois ce qu'on n'est pas capable de faire et cela va vous enrichir cela va vous permettre une bonne connexion alors donc je disais une occasion se présente cependant d'établir des contacts il faut la saisir on ne doit pas se laisser retenir par une fierté mal placée où une fin se réserve c'est un signe de clarté intérieure que de se déterminer à accomplir le premier pas même si une telle démarche comporte une certaine abnégation dans une situation difficile il n'y a pas de déshonneur à se faire aider lorsqu'on trouve les concours convenables tout va bien et je pense que c'est ça que vous allez réussir vous allez réussir à trouver les bons concours et vous ne les trouverez pas en cachant ce qui vous manque en cachant vos besoins mais en prenant le son d'un certain dépouillement j'ai envie de dire donc se dépouiller de ses prétentions valider ses vrais besoins en les exposant aux autres et vous verrez que les vrais besoins seront comblés donc ça c'est l'enjeu du premier trimestre c'est ce qui se passe vous obtenez de l'aide chose peut-être que vous vous refusiez jusqu'à présent donc c'est très positif d'autant plus si vous commencez quelque chose si vous êtes en renouveau si quelque chose dans votre vie est tellement neuf qu'il y a de quoi non pas avoir peur mais être un minimum vigilant on vous dit que cette façon d'être vous sera bénéfique qu'il y aura en tout cas connexion des connexions oui je me lance dans un nouveau projet il faut bien admettre que les arguments VRP ça ne fonctionne pas parce que ça ne résonne pas avec ma vérité intérieure ma vérité intérieure c'est que je suis fort mais la vérité intérieure c'est que je suis fragile donc il faut concilier cette double vérité intérieure pour avoir les bons concours pour ne pas attirer à soi des concours intéressés par peut-être qui vont résonner avec le manque qui n'est pas dit vous voyez et en profiter neuf à la cinquième place difficulté dans la bénédiction j'adore parce qu'on a le pape à l'envers un peu de persévérance apporte la fortune beaucoup de persévérance apporte l'infortune on se trouve dans le cas de n'avoir aucune possibilité de traduire ses bonnes intentions de manière qu'elle puisse qu'elle puisse se manifester réellement et être comprise c'est à peu près la même chose voilà roi de denier il a la tchatche lui il fait tout circuler un petit peu moins la matière comme sa femme la reine de denier mais plus c'est plus l'entre-gen par exemple il sait qui serait bon à tel poste il sait il sait tout du point de vue de la relation humaine et du coup il peut composer avec tout donc il va il va mener sa vie à l'endroit de telle sorte à ce que tout le monde soit à sa place c'est pas chaque chose à sa place c'est chacun à sa place et c'est ce qui va lui permettre de garantir la circulation des ressources en gros le chef d'entreprise actuel à l'envers il n'y a pas cette faculté il n'y a pas la faculté de dire donner son opinion on écoute pas on n'est pas écouté parce qu'on n'a pas cette place ou alors si on a cette place oh arrête mais bébête c'est le vent si on a cette place on n'a pas encore la l'autorité intérieure pour le pour s'exprimer pour dire où sont les gens où sont les choses pour manoeuvrer en fait on manque de manoeuvre parce qu'on manque de on est trop nouveau on est trop neuf je ne dis pas que qu'on ne croit pas en vous parce que c'est faux vu que vous êtes à cette place vous êtes roi denier mais vous n'avez pas les prérogatives escomptées donc quand on vous dit un peu de persévérance apporte la fortune ça signifie que rester dans cette position est bénéfique si vous n'en faites pas trop mais si vous imposez si vous vous imposez en chef d'entreprise dans une situation où vous êtes trop nouveau vous manquez de gens vous manquez finalement de background j'ai envie de dire si vous manquez de réputation taisez vous et c'est ce qu'on vous demande en fait parce qu'on ne vous comprendra pas on vous comprendra si vous avez de l'ancienneté parce que vos mots résonneront avec des expériences que les gens connaissent mais là ce n'est pas le cas d'autres personnes s'interposent et déforment ce que l'on fait d'autant plus vous n'avez pas encore forcément les bonnes le spirit n'est pas encore assez aiguisé dans la situation pour pouvoir faire fi des intrigues et compagnie et compagnie c'est pour ça qu'on vous demande de persévérer un peu mais pas trop arrête mais non pas de câlin si je te fais un gros câlin parce qu'elle me gratte avec ses pattes ça fait ça fait mal donc je fais un gros câlin alors donc ça c'est important d'autres personnes s'interposent et déforment ce que l'on fait et non pas ce que l'on dit il faut en avoir conscience il faut avoir conscience que toute élévation dérange il n'a rien fait on arrête la jalousie c'est comment je maltraite les animaux non je sais j'ai oublié de leur donner leurs petits bonbons d'accord tiens ben voilà je me suis encore fait avoir je me suis encore fait manipuler par mes amis mais j'adore ça bon bref ils ont leurs petits vous dit déjà vous avez réussi à faire taire votre ego pour parce que au fond vous savez que la tâche elle sera bonne pour tout le monde il n'y a pas de souci c'est ça s'ils devenaient c'est quelqu'un son plan il concerne tout le monde sauf que bon ben c'est pas encore visible c'est pas encore montrable on dit vous avez réussi déjà quelque chose vous avez déjà réussi à consolider cette naissance alors pourquoi dieu vous embellifiez côté à en demander plus il n'y a que le temps qui vous permettra de de faire fi de l'opinion il faut être alors être prudent et s'avancer pas à pas on ne doit pas vouloir à tout prix venu venir venir au bout d'une entreprise importante car une telle affaire ne réussit que lorsque l'on jouit déjà de la confiance générale que vous disais c'est seulement dans le calme au prix d'un travail fidèle et consciencieux que l'on peut agir progressivement de telle sorte que les situations s'éclairent et que les obstacles tombent il s'agit ni plus ni moins comme le dit le pape à l'envers de bouleverser l'ordre des choses ce que vous proposez est nouveau c'est de temps que vous avez besoin pour que l'on vous suive pour que l'on pour que vos actions vos mots vos vos idées fassent écho dans la tête des gens mais le pape à l'envers est positif parce qu'il dit juste que vous prenez des chemins de traverse mais que le but c'est d'emmener les autres sur ce nouveau chemin un chemin qui sera écouté donc ce n'est pas un mauvais tirage en soi c'est juste bon bah c'est une année là on est dans le deuxième semestre au printemps mais il ya quatre trimestres pas grave j'en referai j'en referai j'en referai dans l'année si vous écoutez cancer si à un moment donné vous dites c'est bon c'est passé vous me le dites je fais la suite pour l'année d'accord si dans six mois la situation est bouclée vous me le dites je peux pas vraiment dire mais grosso modo c'est ça en tout cas c'est l'enjeu de l'année d'accord vous tendez vers le 41 la diminution oui diminution on se met à l'abri on reste silencieux sur certaines sur certains aspects pourquoi pour pour rééquilibrer ce qui ne l'est pas émotionnellement quand l'émotionnel est déséquilibré le corps perd de sa puissance perd de sa force pense que vous allez mettre le but c'est de mettre à l'abri vos idées vos plans prérogatives il faut le faire de manière c'est aussi le scepticisme je pense que vous terminez ce cycle cette année où ces six mois je peux pas vous faire peur parce que une année comme ça ça fait peur un peu mais voyez ça comme un enjeu général dites vous qu'à la fin de l'année vous allez prendre le son des circonstances et sans doute que quelque chose va vous obliger à prendre vos clics et vos claques je vous ai dit diminution égale augmentation je pense qu'il va vous falloir ce temps cette année pour comprendre que votre plan tient la route mais qu'il faut être silencieux et j'ai l'impression que c'est ça l'enjeu il va vous falloir quelques je ne suis pas sûr que vous allez réussir à faire la part des choses entre un bon projet et la possibilité matérielle de le mettre dans la matière donc vous allez apprendre à être un chef et je pense que vous allez la prendre de façon évidente d'accord vous allez vous exercer vous allez vous mettre en retrait pour vous guérir on va dire des mauvais aspects de cette ambition des mauvais aspects finalement qu'il faut apprendre à recevoir sans crainte et sans reproche et je pense que ce sont vos vos plans que vous mettez à l'abri vos idées vous allez apprendre à rester discret je pense que ce n'est vraiment que sur la fin de l'année que vous allez comprendre la valeur du silence donc vous allez me dire mais ça c'est un tirage pro et l'amour pas en fait l'amour il n'a pas beaucoup si ça c'est un tirage sentimental ben vous comprenez à la fin de l'année que l'amour il n'y en a pas et que l'amour il faut le c'est le vôtre et qu'il faut le sauvegarder vous y parvenez vous voyez qu'en face de vous on ne vous écoute pas qu'en face de vous on aime vos idées mais vous laisse pas agir c'est une épreuve mais la naissance a lieu la genèse réussie puisque vous arrivez à vous départir à vous défaire de ce qui vous empêche d'augmenter vous allez sur la fin de l'année comprendre que vous n'avez pas besoin de soutien moral que vous n'avez pas besoin qu'on vous dise qu'on vous encourage qu'on dit c'est bien c'est bien vous n'avez pas besoin de ça vous devez reprendre confiance en vous et c'est ça qui est très positif parce qu'il n'a pas l'air super sage mais si c'est très important quand c'est jupiter est là et vous dit c'est peut-être votre timidité votre quand on vous dit L'hésitation peut faire perdre des occasions vous hésitez donc vous avez encore besoin du concours des autres pour être sûr je pense qu'à la fin du mois en vous coupant un petit peu des des qu'en dira-t-on de vos conseillers de vos machins de vos trucs en étant bien avec vous même vous allez mettre à l'abri vos doutes je vous dis que ça c'est le scepticisme voilà cette année va vous apprendre à ne plus douter au point d'avoir besoin qu'on vous dit c'est bien tu vas dans le bon sens mais vous n'avez pas besoin de ça vos plans sont les bons vos plans sont là vous n'avez pas à les montrer pas à vous justifier pas non vos plans marchent vous n'avez besoin de personne vous n'avez besoin que d'agir quand bon vous semble sans l'insentiment ou sans le besoin que l'on vous suive voilà je me suis énervée et ben voilà bon je vais je vais appeler ce virage besoin de personne on a arrivé davidson allez salut cancer merci